Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ramba Zamba, un petit jeu de cartes imaginé par Johannes Schmiedauer-König, c'est illustré par l'illustrateur allemand Michael Menzel, édité pour la version française par Offline Edition. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans, et les parties durent une petite vingtaine de minutes. Alors, dans Ramba Zamba, on se retrouve à la ferme, où il y a toutes sortes d'animaux, il y a des chiens qui chassent ou peut-être qui mangent des renards, qui eux-mêmes sont à la recherche de poules, et les poules sont elles-mêmes à la recherche de vers de terre, il y a aussi une histoire de fermier qui rôde, et même des bottes de foin pour que les animaux puissent se cacher. Je vais vous expliquer tout cela avec le matériel. Voilà, le matériel se trouve sur la table, je vais pouvoir vous expliquer comment jouer à Ramba Zamba. Ici, on se retrouve en cours de partie, c'est beaucoup plus simple pour vous expliquer les règles du jeu, et surtout pour vous montrer la condition de victoire, ce que les joueurs essayent chacun de faire pour remporter la partie. Dans le jeu d'en Ramba Zamba, chacun va constituer sa propre ferme avec 4 colonnes pour ranger les 4 types d'animaux que l'on trouve dans le jeu, à savoir les vers de terre ici dans la colonne à gauche, on a les poules juste à droite, puis les renards encore à droite, et tout à droite, on a les chiens. Donc à chaque fois qu'on va jouer des cartes dans sa ferme, on va les ranger dans la colonne appropriée, et dès qu'un joueur aligne 5 cartes du même animal dans une colonne, il remporte la partie, par exemple 5 cartes renard, et c'est gagné. En début de partie, on va distribuer 3 cartes à chaque joueur, au passage on joue avec l'ensemble des cartes, il n'y a pas de mise en place particulière pour 2 ou 5 joueurs, on joue toujours avec toutes les cartes. 3 cartes pour constituer sa main de départ, et on va pouvoir lancer la partie, le plus jeune joueur va choisir de débuter, ou de laisser sa place au plus âgé, et puis on va jouer dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'un des joueurs remporte la partie. Alors, j'ai reçu cette main de départ, et à mon tour, je peux jouer soit une, soit deux cartes. Pour jouer une ou deux cartes, on peut venir jouer chez soi, dans sa propre ferme, ou venir les jouer chez un adversaire. Quelle que soit la ferme dans laquelle je vais jouer la carte, il va se passer toujours la même chose. Par exemple, je viens jouer, on va d'abord expliquer, jouer une carte, je viens jouer une poule, on va dire que je la joue chez moi, mais c'est exactement la même chose chez un adversaire, je joue une poule, je la mets dans la bonne colonne, et la poule va venir manger deux vers de terre, qui eux vont fuir. Fuir, manger, je sais pas trop, c'est un peu ambigu, c'est pas très grave, le lore du jeu est pas super développé, on va dire. En tout cas, les vers de terre quittent ma ferme, je viens les mettre dans la défausse, et je viens récupérer une autre carte, c'est la fin de mon tour, ça passe à l'un des autres joueurs. Si je joue un renard, c'est deux poules qui s'en vont, si je joue un chien, c'est deux renards qui s'en vont, et pareil, si je fais ça, si je joue un renard chez un adversaire, c'est deux de ces poules qui vont disparaître, et vous avez compris la mécanique de jeu, donc on va tenter d'aligner cinq cartes de la même espèce dans sa ferme, tout en surveillant ses adversaires, pour qu'eux-mêmes n'arrivent pas à cette condition de victoire. Heureusement, pour y arriver, on a des bottes de foin, les bottes de foin, on peut venir les jouer chez soi, mais on peut pas les jouer n'importe où, à chaque fois c'est indiqué sur quel animal on peut jouer cette botte de foin, celle-ci peut par exemple aller chez un ver de terre, ou dans la colonne des verres de terre, ou chez les renards, ou chez les chiens, et lorsque l'on vient jouer, hop, une botte de foin, tous les animaux qui se trouvent en dessous sont protégés, ils ne peuvent pas fuir notre ferme, donc si quelqu'un vient jouer un chien ici, hop, le chien ne peut pas faire fuir les renards, donc c'est pratique de mettre des bottes de foin. On a aussi des cartes fermiers, lorsque une carte fermier est jouée, elle est toujours jouée, hop, sur la défausse, et lorsqu'une carte fermier est jouée, tous les joueurs vont devoir se défausser de deux chiens, hop, de leur ferme, le fermier rappelle ses chiens à lui, donc voilà, ça peut être assez puissant, mais il n'y a que trois cartes fermiers dans l'ensemble du paquet de jeu. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? On trouve des cartes, ben voilà, des cartes fourches, lorsque l'on vient jouer une fourche, on vient la jouer chez un adversaire, et une fourche permet, on la joue toujours dans la défausse, et une fourche permet d'enlever soit un animal qui n'est pas protégé, soit une botte de foin, là aussi on vient enlever une botte de foin généralement d'un adversaire, pour que les animaux ne soient plus protégés, et on va continuer de jouer de la sorte, jusqu'à ce que l'un des joueurs aligne cinq animaux de la même espèce. Une petite subtilité à deux joueurs, il y a une action supplémentaire, c'est celle qui consiste à dire que l'on va enlever deux animaux de sa ferme, et choisir une carte animale chez son adversaire, on va lui enlever un animal qui n'est pas protégé, encore une fois, qui ne se retrouverait pas dans une botte de foin, donc ça c'est seulement à deux joueurs, enlever deux cartes de sa ferme, et en enlever une que l'on choisit chez son adversaire. L'autre petite subtilité que j'ai évoquée rapidement, c'est qu'on peut jouer une carte, ou deux cartes, chez soi, ou chez un adversaire, mais pour pouvoir jouer deux cartes, il faut obligatoirement jouer deux cartes de la même espèce, et un mâle et une femelle. Vous voyez que, par exemple ici, on a les deux verres de terre, on a la femelle ici, et le mâle ici, avec des couleurs différentes pour les distinguer, donc on peut jouer ses deux adversaires, ses deux adversaires, ses deux verres de terre, soit chez soi, soit chez un adversaire. Quand on joue à un verre de terre, il ne se passe rien, donc par exemple, je jouerai ces deux verres de terre chez moi, et il ne se passe rien, pareil chez un adversaire, mais pourquoi est-ce que j'irai jouer des verres de terre chez un adversaire ? Je me demande. Mais par contre, si quelqu'un joue deux poules chez moi, par exemple ici, hop, les deux poules viennent manger quatre verres de terre, en fait, c'est deux verres de terre par poule, hop, donc jusqu'à quatre verres de terre, les deux disparaîtraient, donc deux animaux plus bas sur la chaîne alimentaire, par carte jouée. Donc on peut jouer ainsi deux renards, qui viendraient manger, hop, les quatre poules, hop, qui fuiraient, et deux chiens viendraient manger jusqu'à quatre renards. Donc c'est ainsi que l'on joue à Rambazamba, jusqu'à ce que l'un des joueurs aligne cinq cartes de la même espèce. Et voilà pour les explications de Rambazamba, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut, pour dire que vous l'avez apprécié. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo, où on parlera forcément d'un tout autre jeu. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501